Bon après-midi à tous les internautes qui peuvent suivre nous dans les réseaux sociaux, bon après-midi à tous les camarades dans l'Océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peuvent suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue au Rising Ocean pour une nouvelle émission de Qui Nouveau-Maurice. Donc toujours Aswine Gouda et au micro, et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter un thème qui ne va pas faire le tour du pays parce que jeudi 4 juillet est au dans les annales de l'histoire comme un jour historique, surtout pour les militants qui comptent la nature, pour les militants qui militent pour l'environnement, parce qu'il y a le ruling du Private Council, qui est logé par l'Ecosud versus le State. Bien sûr, il y a un projet au niveau des points décennies, le Lakeside Project, quand il y a une construction qu'il peut faire et l'Ecosud finit parmi l'association qui finit contester sa projet-là. Tchal, bien sûr, tribunal de l'environnement, qui t'y dit que l'association, le Pena, le Local Standing. Pour la suite, au niveau de la Cour suprême, il y a un jugement qui s'est donné, bien sûr, en faveur de l'Ecosud qui tient de contester par le ministère de l'Environnement, qui, pour la suite, finit prend la décision pour aller au niveau du Private Council, qui finit confirme vraiment le jugement de Loulou et, bien sûr, Naïdou, qui finit donne raison à l'Ecosud qui, bien sûr, finit amène une victoire, non capable de dire historique, pas juste pour Maurice, mais pour le monde entier, qui probablement est pour faire jurisprudence et aussi est pour dessiner vraiment un avenir meilleur pour la nature et pour tout même la zenith maurissien. Et pour nous discuterons un sujet aussi important qu'il y a, bien sûr, le nouveau plateau, une jeune avocate, en la personne de Sanjana Bokori. Donc, bonsoir Sanjana Bokori. Bonsoir. Donc, je m'appelle Sanjana Bokori. Mon prétisament à peu près deux ans de cela, avec Bokori Chambers. Mon étude en Angleterre, mais mon retour à Maurice. Et donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur un cas autant important, comme on peut dire, non seulement pour Maurice, mais pour le monde entier et surtout pour l'environnement dans un pays aussi fragile et joli que du Maurice. Donc, voilà. Merci. Merci pour l'accueil. Merci Sanjana Bokori. Surtout que c'est un honneur pour un jeune qui finit d'un coup de mai pour une cause aussi importante parce qu'une planète menace pour disparaître le corps de l'univers, nous capables de dire carrément, opéronnons-nous pas en présence. Et nous avons, bien sûr, l'homme providentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop content qu'on lui donnait le titre de guerrier, etc. Et c'est, bien sûr, Sébastien Sauvage, cadre, nous capables de dire, CEO d'Ecosud qui est aussi un amoureux de la nature, un militant écosocialiste qui m'envoie à l'occasion côtoyée, qui finit vraiment au four et au moulin à apprécier un niveau. On nous rappelle aussi la contribution d'Ecosud quand il y a le crash du vacatio. Et Sébastien Sauvage, c'est parmi, le premier dimanche qui lance l'appel pour l'intervention quand il y a une léthargie d'intervention quand il y a sa marie de nous. Donc merci et bonsoir Sébastien Sauvage. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et je suis très content. Je pense que c'est un sujet important, et c'est bon que l'Ecosud qui donne l'espace pour qu'il soit capable d'élaborer cela. Je pense aussi qu'il y a des affaires fausses, quand je dis que les citoyens, ils réussissent à faire jurisprudence. Donc je pense qu'il pourrait donner beaucoup de motivation à sa peuple mauricien qui, souvent, nous sentit qu'il est difficile pour bouger à contre-courant. Il est difficile pour faire tant de nous la voir. Et moi, là, sa victoire, l'EFPV 40, il pourrait donner beaucoup de force à tous les militants, tous les activistes écologiques et tous les membres qui ont envie qu'ils nous patrimonnent naturel respecté, qu'ils ont envie qu'ils nous créent un autre rapport à la nature. Et voilà. Merci, merci. Donc d'emblée, nous trouvons beaucoup de passion dans les dires de Sébastien Sauvage. Et on peut dire que c'est très bien que Rising Ocean organise sa plateau-là. Je pense que Rising Ocean a full look at Stanley parce qu'il se noue même déjà la montée des eaux, Sébastien Sauvage. Donc, bien sûr, j'ai dit 4 juillet, après une très, très longue bataille, j'ai été amené. Bien sûr, nous connaissons aussi maître Sanjay Bakuri, qui est une de l'un coup de main. Il y a Anne-Sophie, Julienne, si je ne m'a pas trompé, ou peut-être que je n'ai pas compris tout à l'heure, mais non, qui m'a fait un raté à ce niveau-là, qui a fait une aide autour pour amener sa bataille-là, Sébastien Sauvage. Et quand nous avons vu la victoire, qui a fait amener les pays prévus, c'est vraiment les restes historiques, mais aussi il y a un signal très, très faux qui donnait pas seulement à un promoteur, mais surtout au ministre de l'Environnement, qui s'est quand même attribué à un IAE, malgré tout. Nous connaissons une contestation qui tient à pousser un projet après une décennie-là. Mais quand nous avons vu les premiers commentaires, bien sûr, en ce qui concerne sa jugement. Mon premier commentaire, c'est qui ? Tout d'abord, c'est un ruling historique qui la Cour suprême de Maurice s'est donnée en juillet 2023. Et je crois qu'il est intéressant aussi, je prends conscience que nos institutions, l'institution juridique mauricienne, en récit, prend la mesure, les juges qui ne formulent sa roue ligne-là, il ne récit prend la mesure de l'urgence environnementale. Zoody, nous, dans une situation de crise environnementale, nous connaissons que la biodiversité peut disparaître. Nous ne dépassons six, nos neuf limites planétaires. Et c'est une activité humaine qui entraîne ça. Zoody, les animaux, la faune, la flore peut disparaître, ce n'est pas parce qu'ils sont malades. C'est parce qu'ils n'ont pas les autres l'espace pour qu'ils vivent. Il y a aussi le système capitaliste avec le développement, l'accès sur les profits, l'industrialisation. Exactement. Donc, mon pensée, tout ça, c'est dans ce rapport qu'on a créé avec la nature. Nous trouvons la nature comme une ressource à exploiter. Et l'histoire, Maurice, c'est une histoire très douloureuse au niveau de l'exploitation. Il a gagné l'exploitation de l'homme par l'homme, il a gagné l'exploitation de la nature, monoculture de la canne à sucre, l'exploitation des bois précieux. Et aujourd'hui, nous nous tombons dans une urbanisation foncière, dans une « gated urbanisation » quand nous pouvons mettre sans-être « smart city » partout, PDS, IRS, il y a un label pour, en fin de compte, qu'il peut arriver, nous pouvons artificialiser nous seuls, nous pouvons prendre l'espace dans la nature pour vivre, dans l'écosystème, dans le dune, dans le wetland, dans le mangrove, dans le rivière, dans le montagne. Nous pouvons faire des jeunes îles, à ta marin, pour faire une vidéo, comment ça peut passer. Voilà, c'est ça. Donc, la nature n'a plus d'espace pour vivre à ce rythme-là, mais nous n'a pas du tout aide, nous n'a pas du tout adresse sa problématique de la biodiversité. Et donc, ça, c'est la crise environnementale. Après, nous, il y a le fait qu'il n'a pas senti aucune volonté politique pour adresser le problème. Et troisièmement, nous aussi, nous n'a pas senti que mon acteur économique peut venir avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie. Et donc, ces trois points-là peuvent créer une urgence, et cette urgence-là, elle peut aggraver une communauté en situation de vulnérabilité, une crise sociale peut aggraver à cause de cette urgence-là. Donc, je pense qu'il est important qu'il est tout capable de mettre des bouts pour notre nature et pour notre monde. Très bien dit, Sébastien Sauvaz. Et en top of that, nous avons dit des règlements climatiques, bien sûr. Nous avons aussi dit ça plusieurs fois, nous pouvons révéler l'eau. Donc, M. Sanjana Bokori, qui est un jeune qui fait une « join the wagon », comment nous dire, qui fait en plein, peut-être, dans l'aventure. Peut-être, c'est un petit récap pour nos auditeurs, pour mieux comprendre l'aspect technique. Le casse-tendie nous rappelle le tribunal de l'environnement, le moment où tu disais ça. Peut-être, rapidement, en tout cas, balise sa bout-là, explique-nous, c'est quoi, vraiment, le casse-tendie, et tous les cheminements, jusqu'à ce que nous arrivons à la Privy Council. Certainement. Si vous permettez-moi, pour nous répondre à l'un des points que Sébastien a fait causer. Bien sûr. Et revenir sur ce qu'il m'a dit aussi, sur le point, comment tu peux dire, justement, que Maurice, un pays fragile, pas dans le sens faible, mais dans le sens où il y a un si petit pays, qui comment peut-être si un projet, que ce soit le Ramsor-Site ou une région spécifique, qui a un impact au-delà d'affecter nos lignes, l'économie, en entier, la nature, comment peut-être l'aspect humain aussi. Et pour revenir sur les points de développement, etc., c'est justement pour applaudir, non seulement l'Association Ecosud, qui mène cette bataille là, mais aussi justement, nous avons un accord qui ne prend pas dans la bonne direction pour l'environnement. Donc maintenant, pour répondre aux questions, je peux dire brièvement, et bien sûr, c'est un jugement bien détaillé, etc. Mais en gros, devant le tribunal, la décision, c'était prendre une approche assez restreinte par rapport à Locus. Parce que quand on dit Locus, c'est un test, il y a trois facteurs en gros. Le premier facteur-là, c'est est-ce qu'il est aggrieved par la décision-là ? Donc est-ce qu'il est lésé par la décision ? Deuxième facteur, c'est est-ce que sa décision-là, est-ce qu'il est susceptible à cause ou à un préjudice injustifié ? Donc un « due prejudice » ? Et puis la troisième condition, qui est rajoutée après dans la loi, c'est ou bien faire un « statement of concern », donc un document que tu as set out qui est ou bien l'objection, etc., comment on concerne et comment on va affecter. Donc, devant le tribunal, quand justement, ils considèrent ce même facteur-là, ils ont adopté un test assez restreint. et par contre, la Cour, quand Lili reprend, quand il prend l'affaire… La Cour suprême, je peux dire là. Exactement, la Cour suprême. Là, vous trouvez une allant compte complètement de cette décision-là, et loin d'autre, complètement de sa test restreint. Je disais non, on connaissait une affaire par rapport à l'environnement, donc vous avez un petit peu plus « open », un peu plus « libéral ». Et quand je décide ce même facteur-là, donc que ce soit par rapport au préjudice, ou par rapport à « est-ce que vous êtes grieved pour cette décision-là », la journal est beaucoup plus ouverte en termes de comment je décide Tesla. Bon, comme on connaît, il y a plusieurs approches dans différents pays, dans un pays australien, dans un pays anglais, etc. Et ce qui nous l'aura qu'on décide de suivre, c'est une décision anglaise, justement, que c'est l'approche, que oui, par rapport à l'environnement, il n'y a pas qu'à « confiner », il n'y a qu'à prendre un test « play broad ». Donc, justement, là, pour prendre un point plus important du conseil privé, donc privé quand c'est ce jugement, moi, mon plan vie discute un petit peu de ça, deux points-là, justement, le « undue prejudice » et le « aggrieved ». Donc, sur le point « aggrieved », et les deux, en fait, c'est que la Cour du conseil privé « in fair », c'est qu'ils ont beaucoup d'éléments qui se désapprend devant la Cour suprême, que, justement, les juges, ils prennent, et « rightly so », donc, il y a un « up-hold », ça, dans la Cour suprême. Quand vous trouvez, il y a un « set out » de « this », donc, qui peut appliquer dorénavant. Et je m'en m'occupe, c'est plutôt dans le contexte éco-sud, bien sûr, vu que c'est cette décision-là qui nous concerne. Donc, vous trouvez, par exemple, sur le fait que la personne est « aggrieved », donc « lésée », cette cause sur le fait qu'il y a différentes objections, différentes représentations, qu'il est tout le temps engagé dans la matière, qu'il est impliqué pour ses projets, pour ses travaux, qu'il y a un intérêt légitime, qu'il y a une matière, donc qu'il y a une connaissance. Il y a aussi sur le fait qu'une raison qui est évoquée par Écosud, ce n'est pas une raison frivole, c'est une raison qui a un fondement derrière ça. Et il y a aussi d'il y a où, bien sûr, là, il considère le rapport qui est éco-sud et la mine de l'avant, « l'expert report », « Norman Ramsey » entre autres, bien sûr. Et puis, le préjudice, donc le point vraiment saillant mon pensée dans cette affaire-là, je devine dans le fait qu'auparavant, tout le temps que tu considères le point préjudice, c'était par rapport à financier, ou soit est-ce qu'il y a un intérêt privé, économique, est-ce qu'il y a un intérêt privé. Ou tu veux montrer qu'ils n'ont moins personnellement affecté par ça. Donc, maintenant, ce qu'ils ont fait dans la Cour suprême et ce qu'ils ont maintenu dans la Cour du Conseil privé, bien sûr, le Public Council, c'est qu'ils ont envie d'élanger ça, et qu'ils ont envie de dire qu'ils n'ont, qu'on n'a plus qu'un contexte aussi important que l'environnement, ce n'est pas qu'à restreindre ça, c'est simplement des affaires pécuniers financiers. Il nous a dit aussi, est-ce que, justement, cette personne-là, il y a un intérêt dans la cause, et est-ce qu'il y a la connaissance par rapport à cette cause-là. Donc, si on réussit montré ce mal-facteur-là, et on réussit montré, donc, voilà, comment vous pouvez dire, ils ont élargé sa testa, non seulement un intérêt pécunier, mais aussi, ils ont montré qu'il y a une cause génuine pour l'environnement, et que si l'environnement, si le projet va de l'avant, ou qu'on connaît peu importe le contexte de sa testa, qu'il y a un préjudice par rapport à l'environnement, donc là, « fall within sa testa ». Donc, justement, là, ce qui est incroyable, c'est que, justement, nous, tout peut applaudir, que ce soit devant notre Cour suprême ou devant le Conseil privé, c'est que, là, ils disaient, « Non, on ne connaît pas pourquoi nous limitons dans un chemin… » Économique ou financier. Exactement. Aussi, nous avons besoin d'ouvrir l'élargé, pour qu'il y ait une association telle qu'Écosud, que, d'ailleurs, bravo, c'est un grand certificat par rapport à Écosud, c'est que quand il y a une juste cause, ou bizarre, qu'il y ait de l'avant avec ça, et un point, un passage, que nous, vraiment, comptons dans sa jugement privé, comme celle-là, c'est que je réfère à un cas anglais qui s'appelle Walton, et là-dedans, je fais une analogie, que je disais comme ça, « Si jamais il y a un projet demain, dans une région, il y a des éoliennes, et il y a des oiseaux, et ça affecte les oiseaux, donc je n'ai pas envie de voler, je n'ai pas envie de passer, etc. » Donc, ça bloque le passage, et je disais comme ça, « Si jamais il y a des oiseaux, bien sûr, je n'ai pas envie de montrer un intérêt, je n'ai pas envie de faire ça à la cause, je n'ai pas envie de dire préjudice, etc. » Donc, là-là, « Mais qui est-ce qu'il y a une cause pour cette oiseaux-là ? » Mais, similairement, là-dedans, il y a un parallèle dans cette affaire, de dire comme ça, « Ok, mais si nous, Conteniennois, ça te laisse bien à eux-là qui nous dit comme ça, « Ok, s'il n'est pas subi un préjudice, mais il n'est pas terminé d'action là. » Mais là, finit là-même. Tandis que quand nous pensons à l'approche pli-libérale, non seulement Ecosudka cause pour un « wetlands », mais n'importe qui d'association qui a un intérêt légitime, en ce cas, justement pour une cause comme pour un oiseau, pour l'environnement, etc. Donc, c'est vraiment, comme on peut dire, une décision historique. Waouh, super. Merci pour sa volée très, très légale, technique qu'on a dit. Moi, pensez d'un langage très philosophique et aussi bien simple pour que tout le monde comprenne. C'est très important, Sanjana, pour que nous comprenons et que nous comprenons le terrain. Merci. Nous prévenons dans l'aspect. Et aussi, si je n'ai pas trompé, dans le jugement, la Cousypam, tu mentionnes « Environment Protection Act de 2002 » que tu as déjà dit, si je n'ai pas trompé, peut-être un petit bout de l'eau, qui est un citoyen, qui est capable, quand même, de contester. Oui. D'ailleurs, où vous trouvez, quand, si ou qu'on part, nous, comment il s'était avant, comment il était aussi, il y a pas mal de changements. Et, un point qui est soulevé devant le conseil privé, justement, c'était que, Tesla peut, ça testera trois tests qu'ils m'ont dit, à l'agrivé personne, etc. C'est que, zut, l'argument du ministère et des autres partis, c'était qu'en ont, au contraire, peut mettre plus critères pour rendre ça plus difficile pour qu'ils rentrent en cas. Donc, il y a un approche de « narrow approach ». Et là, ce qu'ils ont expliqué, c'est que, malgré qu'ils ont appelé ce critère, ça, c'est simplement pour contrecarrer « busybody ». C'est qu'ils n'ont pas nécessairement un intérêt légitime, ou qu'ils ont la connaissance, etc. Mais là, je devine clairement la différence de dire comme ça, qu'ils ont un intérêt légitime et qu'ils peuvent suivre la loi, etc. Là, c'est différent. Et le point, c'était que, même si la loi est changée, tout va un point par rapport aux gens. Et d'ailleurs, ça, c'est l'article 2, qui cause au stewardship, qui disaient comme ça, simplement pour faire la comparaison, ils disaient « Every person in Mauritius shall use his best endeavors to preserve and enhance the quality of life by caring responsibly for the natural environment of Mauritius ». Donc, déjà là, ils disaient où toute personne « busybody préserve ça ». Et même dans le jugement du conseil privé, ils disaient où qui est un promoteur, qui est une NGO, qui est un individu ou tout le temps « busybody mettre l'intérêt de l'environnement ». Bien sûr, on n'arrête pas le développement, etc. Mais comment on va dire « busybody faire rapport » ou « busybody considérer différents facteurs, etc. » Mais là où décider si vous pouvez aller de l'avant, que ce soit le projet, que la licence, etc. Et d'ailleurs, quand on change la loi, donc le Nouveau Environment Act, on remplace « natural environment for environment to poor » pour dire qu'ils ont élargé encore plus sa responsabilité, pour qu'ils ne le disent pas « this fauna, flora, etc. » ou « busybody occuper l'environnement en entier et « every person ». Donc, peu importe qui background, qui travaille, qui ça, ou « busybody », mettre la nature en premier. Et d'ailleurs, si vous permettez-moi, il y a la ligne du jugement du conseil privé qui peut dire que, vers la fin, « the environment is of vital importance to every person in Mauritius. » et nous trouvons ça à travers la loi et aussi à travers l'association qui peut faire cette sensibilisation. Tout à fait. Comme si, je dirais, la nature est l'affaire de tout le monde. Exactement. Merci, Sandiana Bakkori. Sébastien Sauvage, donc, une victoire historique et, même si vous trouvez un très pensif, vous pensez, vous pouvez réfléchir. en cours, parce qu'il paraît qu'il y a un combat, bien sûr, il peut continuer, nous devons être là dans une troisième étape. Et, il y a une équipe cabinet qui vient de soutenir nous, mais bien sûr, avec toutes nos convictions et tous nos camarades qui viennent autour. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il s'agit, qu'il s'agit, qu'il révolutionne quelque part le travail social qu'il peut faire à travers, bien sûr, l'Ecosud et parce qu'il y a un long chemin pour courir, il y a beaucoup de batailles qui nous a emmenés. Et, oui, effectivement, nous avons gagné une équipe légale mauricienne et même anglais qui nous donnent un gros coup de main. Beaucoup de mauriciens aussi nous donnent un coup de main pour aller là-bas. Cette action-là coûte un peu casse et donc, nous avons gagné le soutien financier. le bataille-là, le bataille-là, il commençait depuis 2018, comment on peut dire. et ça qui est intéressant, je dis, moi, je dis, je dis, je dis, que je l'avais un peu qui a eu un abus de par un citoyen ou une association qui a eu un vieux protestant. Je pense que je pense que il y a un abus au niveau du tribunal. Moi, je trouve ça assez intéressant quand j'utilise le terme « abus » et que je dis que c'est un terme « promoter » qui peut mettre un hôtel dans un « wetland ». Si ça, ce n'est pas un « abus », qu'est-ce que c'est un « abus » ? Et moi, je pense que j'ai dit que les gens qui veulent « prothèses de la nature » ont réussi à gagner la force pour dire que nous donons le bon droit. Nous n'avons pas un « ULU-BLU », nous n'avons pas des gens qui sont trop idéalistes. Donc, je n'ai plus rappelé cette question exactement, mais si c'était dans cette question, tu peux dire comment ça influence la société dans cette mobilisation ? Je pense que oui, je pense que ça ajoutement-là peut donner du courage, peut donner du plus de volonté peut-être pour être capable de défendre une confiance. Oui, oui, exactement. Je veux dire une autre affaire qui m'a dit que je n'ai pas envie d'attacher peut-être, c'est qu'on trouve une compagnie pour faire un « move » stratégique. Pour contourner déjà ? Non, pour qu'il est capable d'adresser cette perspective économique, pour qu'il est capable d'augmenter cette rendement, pour qu'il est capable d'être plus efficace. Donc, je tenais la capacité de stratégiquement réfléchir à ce mécanisme, à comment je organise ce même pour un objectif qui a plus de profit, plus de bénéfices, plus d'efficacité pour eux. Je pense stratégiquement pour le peuple mauricien, par rapport à les problèmes qui arrivent sur nous à grands pas, qui est la crise de la biodiversité, le changement climatique, les zoonoses. Qui stratégiquement aujourd'hui prend cette place pour qu'il nous paye, notre population, pour qu'il est capable de faire face à cette crise-là ? Et vous pensez qu'il est incapable de poser ça à la table ? Comment nous adresser ce problème-là ? Et vous pensez que ce jugement-là ramène sur le cœur du sujet, c'est ça aujourd'hui. C'est ça l'important, c'est de penser comment nous, dans les communautés les plus vulnérables qui vivent l'holacôte, comment on va faire quand il y a moins de poissons dans le lagon, quand le développement est monté. Pour qu'il y ait plus de participation à un moment donné. Pour qu'il y ait plus de participation à un moment donné. Et Zozi ne trouve pas aucun acteur politique. Mouveau politique, un programme. Ouais, enfin, acteur politique, il y en a pas d'acteurs politiques qui peuvent penser ça, mais dans nos establishments, dans notre mainstream, nous… Je pense qu'il n'y a pas encore commencé, comment dire. Ouais, bien capable de monter et… Activer. Exactement. Tout à fait. C'est parti. Peut-être qu'il y a une autre chose, encore, qui, moi j'ai envie, demande où, en termes… Quand nous avons vu sa jurisprudence qui est là, est-ce qu'il est étonné le moment qu'il nous trouve… Le ministre ne peut pas contester. Ou est-ce qu'il trouve ça normal, parce qu'il vivait un type… Comment dire, il est juxtaposé quand nous avons vu aujourd'hui. Et un manque de volonté politique, Saint-Jean Abba-Pourri peut-être aussi, car comment tout… Mais est-ce que ce n'était pas le rôle, peut-être, du promoteur pour bien contester la décision de la Cour suprême ? Est-ce qu'il est normal d'un pays, quand on nous connaît, et on promène l'engagement au niveau des COP, on connaît Conference of Parties, mais on trouve une contradiction massive, Sébastien Souvaro ? Effectivement, c'est un mouvement qui vraiment étonne nous. Comment c'est le ministre de l'Environnement, avec son ministère, qui stratégiquement indienne ou bien conteste sa ruling de la Cour suprême de l'île Maurice, et qui, en fin de compte, promettait pour suivre derrière. Et… Mais, en fin de compte… Franchement, zéro… Quand nous nous sommes plaidés en masse au Privy Council, et qui… Ça qui nous a ressenti fort, c'est sa plaidoirie de l'avocat qui vient dire, qui seul préjudice au niveau de la nature, c'est un préjudice économique qui nous a considéré, Oui, oui, oui. Ben, c'est clair qu'il nous comprend que… Nous, en dirigeant, nous sommes encore dans l'idée que la nature, c'est une ressource à exploiter. Oui, ce n'est pas qu'à trouver au-delà de ça. Il y a beaucoup de difficultés pour trouver au-delà de ça. Quand nous trouvons aujourd'hui, nous faisons un parallèle, mais nous faisons gagner un budget et une proposition d'un budget, nous faisons prendre du sable dans le lagon pour mettre devant l'hôtel. Oui, oui, oui. Ça tue beaucoup du moins. Oui, c'est incroyable. Mais nous comprends, là, qu'il coûte sa proposition à l'avenir. C'est depuis un lobby économique, un acteur économique qu'il pousse sa motion, là. Quand nous comprends qu'il va napper en vie, toujours dans les propositions du budget, revoir le Fisheries Act pour permettre des techniques de plèche qui pourra engraver encore plus la situation, qui pourra venir racler les fonds, qui pourra augmenter le taux de bycatch. Il y a des poissons qui n'ont pas servi, quand on passe à un gros filet là, où on prend des taux, des dauphins, des réquins. Après, on ne peut pas pousser les vies, où on reste des vies. Qui ne pousse ça ? Mais c'est probablement un acteur économique aussi. Donc, nous sentis que, je dis, le monde politique qui est en ces moments en place, je... Prisionnier d'un modèle économique qui n'est pas qu'à sauter là-dedans, c'est ça ? Non, mais je pense plus qu'à ça, moi. Je peux bien soutenir ce modèle-là. Pour, probablement, gagner du financement. Le retour de la censure. Exactement. Et je dis quand nous trouvons le financement, qui nous trouvait qu'un député, une fois qu'il est élu, il est capable de gagner un casque depuis le secteur privé, dans ce mandat. Et là, nous nous verrons à la planète, là. Donc, c'est bribe sans problème, quoi. Nous sommes capables, finance un député qui est élu. C'est dans votre proposition. Oui. Il légitimise, comment dire, le financement. Complètement. Il est très choquant, d'un point de vue de beaucoup de progressistes. Donc, M. Sanjana Bakouril, aussi, qui, David... Sébastien, c'est vrai, je vais nous dire. Et concernant la plaidoirie, vraiment, du ministère de l'Environnement, qui était devant Prévi Council, Sartichokou, qu'a vous trouvé qu'il y a de l'intérêt, vous autres, Lydia, qui saisissent l'intérêt économique ? Déjà, en général, je m'évite comment dire, je m'appelle mes collègues, c'est un autre plaidoirie. Mais moi, ce n'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit, etc. Moi, comme je peux dire, déjà, c'était une perspective qui, quand on a eu le test, par exemple, devant le tribunal même, qu'on a été restreint. Donc, déjà, la position en loi est restreinte. Donc, qui prend l'argument, etc. Dans ce sens-là, il y a une choquement sur un plan environnemental, bien sûr, mais sur un plan légal, « you take the law as it is ». Donc, je ne suis simplement avec le droit, comment la position a été. Et moi, justement, maintenant, pourquoi aussi, ils m'ont bien « grateful » pour ce jugement-là. S'il y a quoi que ce soit à rectifier, des tiens à rectifier, etc. Ça, c'est vraiment une « wake up call ». Là, c'est vraiment que mon Béza n'est pas dans la bonne direction. Et que, justement, à partir de maintenant, tout le monde connaît ça. Qu'on a un benchmark qu'ils ont pour besoin suivre et qu'ils ont pour besoin… Clairement, le test a été « set out ». On connaît, une fois qu'ils pourraient venir devant la Cour Mauricie, etc. Vous pensez « là, ce n'est pas dans la bonne direction, ce que vous avez fallu ». Et, ben, vous connaît que mon Bézao, s'il y a quoi que ce soit à changer, là, ça va être le moment de le faire. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jugement-là, il libère les mains du tribunal de l'environnement. Il réinstaure le tribunal de l'environnement dans toute sa splendeur, parce que c'est important d'avoir un tribunal de l'environnement. C'est important que des citoyens capables de dire « Eh, nous pensons qu'il y a un problème là, il y a un issue ici ». C'est vraiment important. Donc, je pense qu'il s'arrouille là aussi. Il va vraiment empower ce tribunal-là pour qu'il est capable de jouer pleinement son rôle dans nos systèmes. Tout à fait. C'est bon. Peut-être, pour une seconde, je vais faire l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Comment nous dire ? Comment nous pouvons, par exemple, limite d'un point de vue nous capables d'être légal ? Comment nous pouvons dire ça ? Disons, ben, Naby, est-ce qu'il nous nous capables à n'importe qui t'y a fait devant le tribunal de l'environnement ? Est-ce qu'il nous peut nous allonger ce temps-là ? Il y a peut-être nous besoin clair des citoyens ? Oui. Donc, justement, là, la question est de revenir à l'eau. Ça atteste trois facteurs. On ne faisait pas ça de trois tests. On ne faisait pas ça de trois tests. Justement, donc, par rapport à… Donc, quand on peut appeler pour une EIA licence, encore une fois, pour un appareil, pour un « posting up », « public notice », si on a quelques commentaires, si on a des objections, etc. Ça, pour la loi, on peut gagner le droit à faire l'eau. Et c'est là, justement, c'est à travers ce test, comme je disais, qu'on peut distinguer un « busybody » qui, justement, n'a pas nécessairement un intérêt, ou une cause, ou dans la recherche d'ailleurs, ils ont peut-être envie, comment on peut dire, peut-être, un commentaire frivaux, ils ont envie d'objecter pour quelconque raison qu'ils ont été là. Et faire la différence entre ça, c'est que c'est vrai, mais c'est une cause légitime. Et comme par exemple, pour revenir à l'école sud, on a des rapports, on a toujours travaillé avec sa discipline, on a toujours des connaissances derrière. Donc, je pense à travers ce test, malgré que, justement, il y a cette ouverture, qui est un peu plus libérale, et qui est un facteur qui est un peu plus lié, je veux dire, je veux dire ça, c'est mon cas. Malgré ça, il y a toujours un test qui est bien satisfait à ces critères-là. Et comme on peut dire, il y a aussi un statement de concern. Donc, quand on met des objections, des commentaires, là, justement, le tribunal, il ne peut pas accéder, il ne peut pas dire « oui, est-ce qu'il y a un fondement de l'ISA ou est-ce qu'il y a un principe ? » Il peut dire juste pour dire « oui, est-ce qu'il y a un safeguard dans la loi ? » Les libérales, oui, dans le sens qu'il y a plus lié, mais il y a toujours des critères bien spécifiques. Donc, on peut dire, il faut bien structurer, comme on peut dire. Exactement. Il n'est pas capable d'être dans tous les sens. Sébastien Sauvage, qui fait un coup de main, comme je peux dire, « bon, est-ce que je peux dire ? » Je me rappelle, qui est parmi les premiers qui me rappellent, même d'une interview, si je n'ai pas trompé, il faut agir vite et maintenant, là, là, là. Comme c'est une catastrophe, c'est une catastrophe parce qu'il ne peut causer la nature. Dernièrement, j'ai choqué comment trouver une compagnie, une personne qui prend connaissance, qui peut déverser des déchets, des huiles, etc., dans la bière. Il y a une politique de l'environnement. Il y a une politique Il y a du chemin. Après, il n'y a pas d'une construction, des littorales, des wetlands, des rangs, des areas, etc. Mais il y a un problème de morale, d'éthique, environnementale, politique, cruelle, qui nous manquait dans le pays. Ça vous en a quoi ? Mais moi, 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 c'est que l'absence de moralité, ce n'est pas cette moralité, en fin de compte. Vous pouvez mettre ça comme moi. La moralité, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Il y a une nation qui va aller. Et moi, je pense que je pense que nous sommes arrivés dans le monde quand je ne connais pas mais je me disais le sentiment. C'est même le sentiment, mais la nécessité de soutenir le plus faible, la nécessité d'aider la nature et de ne pas tout écraser. Il vient vraiment au second plan pour beaucoup de manes humaines en fin de compte. Donc là, le gars pose la question comment nous faire pour réhumaniser nous ? Comment nous faire pour réinscrire nous ? Un mot fou, un mot très fou, ça. Oui, comment nous faire pour réinscrire nous dans cette nature-là ? Et dernièrement, je peux écouter un camarade journaliste qui écrit un livre super intéressant qui s'appelle sur le texte. Il peut y avoir une cause de l'entreprise. Et il dit qu'il y a un moment qu'il peut vivre, qu'il peut vivre et qu'il peut appeler à vivre. Il peut éclairer ça d'une manière que c'est un processus qui peut permettre la vie à l'en bas là-haut. C'est une limite planétaire. Donc, nous nous retrouvons dans un milieu où nous la vivons pour menacer et penser, il peut donner un éclairage qui s'est fait là pour calmer un peu nous l'égo, calmer un peu nous un élan de toute-puissance et qui nous peut réinsérer, nous donner des marches d'humilité par rapport à ce qu'il nous était, par rapport aux besoins qui nous aient au... Comment on dit ? Nous nous causons la chaîne alimentaire. Mais où il y a un maillon là-dedans, il y a un déséquilibre net sur la chaîne-là. Où il y a tout le monde dans le risque. Il y a un bel problème. Nous, déjà, un pays très dépendant, par exemple, aux importations pour nos sécurités alimentaires, nous importe 80% de ce qu'il nous mangeait, 20% de ce qu'il nous produit et là-dedans, il y a une bonne partie dans l'agriculture que nous pouvons servir énormément de pesticides et de fertilisants. Nous, la terre en mauvais état. Nous sommes pas du tout en bonne santé. nous pouvons pouvoir remettre des bouts. Nous pouvons prendre soin de ce qu'il y a. Donc, à quel moment qui sa conscience humaine est là pour réussir progresser et réussir dans un sens que nous pouvons mettre en péril la vie de nos enfants. Là, je le dis, sa phrase finit qu'il y a la vie de nos enfants qui nous mettent en péril. C'est nous la vie. Quand nous trouvons une inondation qui peut un citoyen mauricien peut souffrir, mais oui, ce changement, ce dérèglement climatique là pour impacter nous, mais qui nous fait ? Là, nous faire six drains, nous mettre devant l'hôtel. C'est ça qui est une stratégie qui nous fait pour faire face à ces problèmes-là. Nous devons gagner du sursaut de l'an vers nos camarades pour penser. Nous devons penser ensemble. Est-ce qu'il, par exemple, Sébastien Sauvaz et maître Sanjana Bocari la même question, est-ce qu'il par exemple si une introduction d'un right to nature comme on a trouvé dans plusieurs pays qui peut grandement aider, est-ce qu'il est capable d'encore plus éloigner le scope, la capacité de préserver la nature ? Nous nous pensons qu'au Sud qui nous misons change de paradigme et effectivement, nous sommes d'accord avec sa proposition là, de mettre dans nos constitutions les droits de la nature pour donner un impulse, une série de changements dans notre rapport à cette nature-là. Donc, nous pensons qu'une constitution est incapable de reconnaître que l'environnement est crucial pour nos pays, crucial pour nos citoyens. Nous pensons aussi que tout est incapable de tirer la sonnette d'alarme quand on a un problème au niveau de l'environnement. Et troisièmement, le fait de venir donner un statut à une forêt de mangroves, à une rivière, à une wetland, et quand qui sont responsables de sa patrimoine, de sa trésor naturelle, il facilite sa protection. Il facilite sa protection. Il facilite sa protection. Donc, nous pouvons aussi pousser pour que les nature-rights rentrent dans notre constitution. Il faut une étape de plus. Maître Saint-Déna Boko. Je suis d'accord avec ce que Sébastien disait. D'ailleurs, on est toujours amené à ce que c'est ça, mais comment on peut dire. Ce que c'est ça, c'est déjà un step forward. Et maintenant, si les gens sont encore plus grands pas dans la bonne direction, comme on peut dire, c'est que si nous mettez dans la loi, les gens poussent ce qu'ils ont besoin. Mais je pense aussi au côté légal, mais aussi, c'est un travail d'ailleurs qu'il y a l'association de la civilisation, etc. C'est aussi une question de la mentalité, l'attitude. Il faut bien réagir, il faut bien réaliser oui, c'est un vrai problème et ce n'est pas quelque chose qui m'a donné que mettant le bac, pour l'instant, ça va. Il y a un cyclone, il y a une inondation, il est là, il ne faut pas réagir. Il faut bien réaliser ce qu'il faut. Pour un plaisir de passer sur une future génération, mais pour un jour maintenant, il faut bien commencer à réaliser. C'est bien d'avoir la loi, c'est bien d'avoir ce push-là, etc. Mais il faut bien prendre conscience qu'il est extrêmement important qu'il commence à donner plus d'importance à l'environnement et même dans les petits steps, ce qu'il n'y a pas nécessairement de faire tout le monde pour faire des grands changements, mais pour faire par exemple de la cultivation ou même justement de donner l'importance à des pêcheurs, des démons, etc. Tout ça, c'est dans les petits steps que vous pensez, dès maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre les rendre à la loi. Dès maintenant, il commence à changer d'attitude, faire des petits steps qui se sont capables dans une propre façon. Oui, tout à fait. Et nous avons aussi nous senti que Sébastien, tous les libéraux, c'est une chose très importante. Nous nous vivons pendant la COVID. Nous nous trouvons une pénurie que nous nous sommes capable de dire que nous avons deux doigts d'une crise alimentaire, d'une crise énergétique parce que nous nous rappelons qui déclenche la guerre entre les conflits Russie-Ukraine. Nous nous rappelons que la guerre se déclenche dans les supermarchés. Donc, Sébastien, c'est peut-être que nous pouvons dire tout est lié quand nous avons un modèle économique qui est un modèle de développement qui peut privilégier un bétonnage des littéraux, des weblands, alors qu'il y a des primelands qui est capable de servir pour planter, pour manger. D'une part aussi, et d'autre part aussi, nous trouvons qu'ils ont dit avec sa politique d'immigration sur les riches milliardaires qui vivent dans les pays, ils ont dit qu'ils vivent 650 millions d'euros. Il y a une compétition pour les jeunes qui nous trouvons dans les petits pays, mais ils n'ont pas de la terre à cause de la compétition qui est là. C'est une question du demand, du supply, etc. Il y a des problèmes du travail, des problèmes énergétiques. quand nous avons une transition énergétique que nous faisons pour élever pour sortir des huiles lourds, des fossiles fuels, pour élever l'énergie propre, il y a un gros problème à ce niveau-là, Sébastien Seuva. Est-ce que je pense qu'il résonne beaucoup le mandat qui est conçu pour faire une conscientisation en termes d'écologie ? Oui, il y a un gros problème et ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un problème que nous sommes capables que nous sommes inter-connectés. Tout ça, il y a une chose qui nous a besoin de prendre une approche systémique. C'est le système qui nous a besoin de poser. Aujourd'hui, nous sommes capables sa capacité qui nous ont gagné à devenir expert. Ça veut dire qu'il y a un expert en tous domaines. Et bien souvent, c'est un expert-là qui travaille en silo. Et nous sommes capables de changer l'ADN des êtres vivants. Nous sommes capables assèchent une rivière. Nous sommes capables des montagnes. Nous sommes capables des montagnes. Des montagnes. Nous sommes capables de prendre tout dans l'élo-la-mer. Nous n'arrivent à une capacité de... Comment dire ? Nous sommes super-héros. Nous capacités d'interagir avec la terre. Nous sommes capables de faire un tas d'affaires. Et ce n'est pas parce qu'il nous est capables de faire les qu'il nous a besoin de faire les. Josie nous est capables qu'on prend nous dépendons de cette rivière-là. Nous dépendons de cette forêt-là. Et oui, nous sommes capables de faire un tas d'affaires, mais nous sommes capables de faire ce qui est bon pour nous. Nous sommes capables de reposer nous la question de qu'est-ce qu'on veut. Qui nous a envie ? Nous a envie de ressembler à Dubaï ? Nous a envie... Qui nous a envie ? Qui nous a envie pour nos pays ? Même un pays qui sait que aujourd'hui, il y a une inondation finalement. C'est alarmant. C'est alarmant. Et pour répondre à ce que vous avez dit, je pense aussi que la loi reflète aussi une certaine conscience qui est en train de se faire. Et ce qui peut arriver c'est qu'une conscience des citoyens est en train de se faire. Une conscience des gens est en train de se faire. Et la loi est en train de se faire. La loi est en train d'adapter à ce changement de conscience. Donc, si les compatriotes citoyens mauriciens ont envie de protéger la nature, la loi est en train de protéger la nature. Il n'y a pas autant, ça. Donc, nous sommes en train de Les lois sont extrêmement importantes, Sébastien Sauvage. Il nous dit très souvent tout ce qui est moral, pas légal, tout ce qui est légal, pas moral. Mais il fallait aussi l'aspect légal. Peut-être que Sanyana Bacchori, concrètement, qui est une mesure ou pensée qui nous permet renforcer la loi, upgrade la loi pour que, dorénavant, nous ne retrouvez un projet pareil atterrir le point de dessinie, pour le dire, attribution urbaine et rayée, qui nous permet tout cela pour, aussi, l'Eco-Sud et les autres militants qui peuvent avoir plus de outils au top de sa jurisprudence. Donc, potentiellement, mon conseil peut-être créer, premièrement, par exemple, si je pense à un step public notice, que vous pouvez pour la fin du projet, vous donner une notice après vous dire si vous avez quelque objection, quelque commentaire, ou libre-bouffaire. pour la fin du projet. Donc, peut-être, déjà, ce step-là nous donne un peu plus d'impact dans ce step-là, par exemple, nous donne, vous connaissez, un peu plus de temps ou un peu plus d'ouverture ou un peu plus un peu plus « widely publicized ». Parce que vous connaissez, par exemple, un projet comme ça, sur une NGO, un peu au courant, ou un citoyen qui lit, qui suive, un peu au courant, mais il n'est pas nécessairement que tout le monde qui a un intérêt légitime peut suivre tous ces projets-là. Souvent, quand on trouve qu'il se trouve qu'il finit coupant le montant, qu'il finit de faire les affaires, il faut réaliser un, mais il faut faire tel projet. Donc, peut-être dans ce côté-là ou dans le côté guide, par exemple, quand vous pouvez faire un appel par rapport à… Ça, c'est d'ailleurs avec mon collègue Anne-Sophie qui souvent nous discute ça, quand vous pouvez faire un appel par rapport à cette décision-là ou dans 21 jours. Donc, dans ces 21 jours-là, vous allez venir avec un rapport avec des « grounds » et des détails, etc. Donc, ça, il y a… Il n'a pas suffi, ou des détails ? Pas nécessairement. Dépendant de la complexité de l'affaire, s'il y a une affaire assez straightforward, bien sûr, elle est suffisante, mais par exemple, dans un cas comme ça, que tout besoin… Il est très complexe. Il faut gagner un extrait assez complexe. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus étrange. Donc, peut-être en termes de flexibilité, en termes d'awareness, tout ça-là. En tout cas, faire ça, ou concrètement, passe par la loi. On peut dire passe par la loi, mettre dans une constitution, passe par un acte, statut par rapport à l'environnement, spécifiquement. Bien sûr, il y a un environnement act, pardon, que déjà, il y a plusieurs critères. Donc, mettez-les dans la loi, mais comme on peut dire où, mettez dans la loi, les vins aussi, avec sa partie, implémentent la loi-là et il y a une vraie volonté envers cette loi-là. Parce qu'il y a beaucoup de la loi, de l'environnement, de différents sujets qu'il y a dans la loi-là, mais il n'est que dans le papier. On ne connaît pas nécessairement imprémente-les, ou comme on peut dire, pas nécessairement du monde, pas nécessairement connaît la loi-là, donc il n'y a pas forcément un recours à ça. Et après, comme on peut dire, c'est tout un système qui marche ensemble. Donc, il ne peut pas de changement par rapport à la loi, comme on peut dire, il a besoin de renforcer la loi-là aussi. Mais aussi, vous pensez, il a besoin d'implémentation, dans ce sensibilisation. Tout ça, il n'y a pas de sens, à mon point. Pour l'implémentation, là, nous trouvons que le private council, l'India, si jamais elle a trouvé pour retirer l'EI License à la compagnie, eh bien, il a besoin de mettre tout en place. Oui, l'indiaque, c'est une possibilité. Il n'y a qu'une possibilité, ou si elle n'est pas faite, qu'elle est... Non, mais c'est intéressant, ça. C'est un commentaire, de l'autre, qui, après le ruling, vient dire un peu ce gène, ce gène, ce étonnement, ce promoteur, pas une décide, pas une décide, pas une décide pour arrêter cette construction pendant qu'il y a sa case-là. Donc, je viens dire qu'ils sont un peu étonnés de ça, ça me rappelle plus ou moins, et je veux dire aussi que le promoteur peut prendre responsabilité, il peut prendre responsabilité, là, par rapport à ce bon client, par rapport à ce bon actionnaire, par rapport à des gens qui ont assisté à la terre, qui ont assisté à mon appartement. Et il vient rappel, le banleau vient rappel qu'effectivement, dans le cas où le tribunal de l'environnement révoque le IAE licence que le ministère de l'environnement a attribuée à Pointe-de-signée, l'ex-site, il n'est pas impossible qu'il y ait une décision de la Cour, je ne connais pas exactement qui la Cour, il vient dire, Pointe-de-signée, l'ex-site compagnie, s'il vous plaît, remettez tout en état. Il n'est pas impossible. Donc, pour moi, il faut ça. Parce qu'ils ont dit toute la journée, maintenant, tu peux travailler encore. Malgré ça. Malgré ça. J'ai toujours le travail. J'ai toujours le construire. Et il est bon qu'ils nous comprennent, mais maintenant, on peut prendre une décision qui, potentiellement, a une liabilité là-dedans. Est-ce qu'il n'est pas une concept of good ? Non, parce que ce n'est pas une roulée, c'est un commentaire. Exact. Et d'ailleurs, pourquoi nous ne saisons un mot possiblement ? Justement, dans le jugement français, il y a les « could » parce que là, peut-être, moi, je ne sais pas où tu peux venir. Justement, là, je décide, devant le conseil privé, je suis à le point locas. Est-ce qu'il est qu'au sud in a standing ? Donc là, ils reviennent au tribunal. Le terme de référence, c'était clair. C'était sur le locas. Exactement. Donc là, il faut bien revenir devant le tribunal parce qu'un conseil privé indécidé, mais la procédure, c'est qu'il est très vite devant le tribunal pour le décider sur le point locas. Mais bien sûr, en vue du jugement, Je pense qu'il est clair. Donc, dans la suite, dans la prochaine étape, le « what next » Ça peut revenir devant le tribunal de l'environnement, c'est ça. Ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la Cour suprême de l'Ine-Maurice, quand il donne ce ruling, un peu dans le dernier paragraphe, il ordre, il remet que ça, il dit à la tribune de l'environnement qu'il a besoin de la parole pour continuer. Donc justement, une fois qu'il est réadévant au tribunal, là, je te réécoute le point, le casse, parce que c'est sur ce point spécifique-là qu'il y a des voies au conseil privé, une fois que l'on décide ça, c'est-à-dire des coups de l'affaire sur le fond, justement, une objection, etc. Donc à la suite de là, c'est là éventuellement qu'il nous arrive au stade qui peut arriver par rapport au projet, est-ce qu'il vous a remettus dans la condition, et bien sûr, il y en a toujours l'éventualité, si c'est sur le fond, si c'est le cas, à la Cour suprême, et peut-être qu'on s'aide, etc. Donc c'est pour ça, pour l'instant, il n'y a pas de prononcer, mais bien sûr, là, c'est un jugement, de nous, c'est une indication de... Que direction de poil ? Il me pensait, là, une strong indication. Ça qui s'est lié, c'est que, oui, c'est que ce commentaire, je trouve qu'on va dire, il a un effet de responsabiliser les acteurs. Ça veut dire qu'ils viennent récadrer un peu aussi l'environnement, dans sa décision de... Dans sa vision qui, le seul préjudice serait que économique. Donc on pensait, ils viennent dire, wow, camarade, ils sont capables, réponsent un coup, de compréhension du problème. Je dis, nous parlons d'un problème qui existe économique, et ils viennent récadrer aussi mes pensées, promoteurs, en disant, wow, ils disent que tout Mauritien a un devoir de protection de l'environnement. Ils disent ça, puis ils font ça, dans sa rolling-là. Et qu'ils ont aussi promoteur, ils ont tenu sa dévoire-là. OK ? Vous avez dit, nous connaissons qu'ils promoteur, il y a une lettre, à tout le monde qui n'a pas été la terre, qui n'a pas été l'appartement, vous les autres, correct ça. Pas de panique, c'est un point de droit qui a été adressé. nous avons tout le monde permis, nous payons avec tout le monde standard, X, Z, standard, labellisé de partout. Mais, c'est vrai, mais il y a un problème. Et nous payons attention qu'il y a un problème. Parce que quand on vient construire autour de mon lac, à 30 mètres de mon lac, OK ? Tout autour de mon lac, mais on peut couper ce processus qui permet à sa wetland-là de fonctionner. Vous pouvez mettre en péril la fonctionnabilité de la zone humide. Quand vous prosé finit à entre le lac, là, vous pouvez trouver là-bas, si vous avez montré, il y a un lac ici-là. Oui. Il y a un lac là. Ici-là, dans la phase 2, vous avez envie de mettre une construction partout là, à 235 mètres du site Ramsar. Si vous avez un pio là, il y a un site Ramsar de Pointe-Jérôme. Distance qu'on prosé pour finir avec ce site Ramsar, c'est 235 mètres. Et un de ma condition du local Ramsar office dans ce clearance qu'il y peut donner, c'est qu'il fallait qu'il promouter à l'impact au site Ramsar. Qu'il promouter à dire dans ce « Yaïe, si le Ramsar est à 235 mètres, il n'est pas pour dans l'impact. » Mais ce n'est pas un access, ça, frère. Ce n'est pas un access. Mais si l'autorité peut dire « Où est un access ? » Ou peut dire « Si le Ramsar est à 235 mètres, il n'est pas un access ? » Mais il y a un manquement énorme. Il y a un manquement énorme. Donc, nous souligne ça. Donc, certains n'ont un rôle à jouer, certains n'ont un responsabilité qui est engagée et Follet qui, tout d'une me comprend, qui est responsabilité promoteur aussi engagée. Et d'ailleurs, si je ne peux pas, deux points intéressants pour revenir au jugement, c'est qu'ils ont dit non seulement le promoteur mais aussi le ministère les deux bienfaits de rapport par rapport à ça. Et dans le jugement, un point qui, moi, me trouve intéressant aussi, c'est que je disais comme ça, quand nous perpille que ça en cette texte, qu'il y a un lixo personnellement, qu'il y a subi un préjudice, etc. Mais bien sûr, dans une place qu'on nous disait des arts béton, des arts lacases, etc., et que nous prêts avec ce développement là, il est facile pour venir pour montrer que oui, il y a un préjudice parce qu'il y a un projet là. Mais quand on peut penser dans un contexte comme ça, quand on est pas assez, on va dire plus remote, il va être un endroit urbainisé, bien sûr, plus remote, etc. Mais là, forcément, il est plus difficile pour l'individu à montrer qu'il y a un préjudice personnel parce que justement, il va rester là-bas, il va travailler là-bas. Et justement, c'est dans sa logique-là qui, non seulement la Cour suprême, mais aussi le Conseil privé finit la bienveillance qui est externe sa testa. Et je pense là, justement, ce ténin, de quoi guetter et réagir. Tout à fait. Peut-être une petite chose et une petite chose, un média drastique Sébastien Sauvage ou qu'un militant écosocialiste de très longue date. Est-ce que vous pensez un zoo civil de l'avant avec un programme de compulsory acquisition pour un approche beaucoup plus fondamental? Je pense qu'il nous est capable de réapproprier nous de mon espace commun, du bien communautaire. C'est quoi le bien commun? Le patrimoine matériel, comment dire? Le patrimoine matériel forme partie de ce bien commun. Qui est le mauritien qui est en commun? Le lagon, c'est pour tout le monde. La mer, c'est pour tout le monde. La plage, c'est pour tout le monde. La rivière, c'est pour tout le monde. Comment nous sommes capables à capables de la rivière? Comment nous sommes capables à capables de la forêt? De la montagne? C'est un service qu'il humain, qu'il va les citoyens mauriciens recevoir tous les jours, 24 jours, 24 jours, 7 jours, de ce écosystème, que ce soit au niveau manger, au niveau récréatif, au niveau de la reproduction des espèces, au niveau de la filtration de l'eau sale, que sinon tu peux rentrer dans l'agon, au niveau de la capacité de mangrove à protéger les poissons juvéniles. C'est pour le bien de tout être vivant qu'il a cette île-là. Donc, comment nous sommes capables dans notre histoire arrivent pour dire que ça, depuis ça, ça va pour toi, tu vas mettre une propriété. Mais je dis, nous sommes capables peut-être de se déballer sur la table. Et c'est un sujet qui nous sommes capables de causer. Et nous connaissons que c'est un travail qui est résistant, qui est de mettre à la lumière, qui est dans la constitution mauricienne. Et nous avons un point qui vient de dire clairement que dans certains cas, nous avons fait composition acquisition, je ne fais ça pour mettre trop. Peut-être pas en se servant du même article de la constitution pour qu'on ait l'article de la rodée. Mais là, c'est pour le bien commun. C'est pour le bien de notre population, le bien des mauriciens. Et nous pensons qu'on ne peut pas causer ça. Oui, c'est un bon sujet de mettre en débat public. Pour nous, on va avancer de l'avant. L'État passe très vite, Sandjana Bokori et aussi Sébastien Sauvage. Et peut-être nous pourrons dire, nous pensons qu'il nous finançait tout autour de la question. Des discussions très intéressantes pour qu'on ait un jugement sur l'impact de sa jurisprudence mais surtout à qui nous gagne le question qui peut révolutionner un peu, qui peut vraiment amener de l'eau au moulin de l'ONG qui peut travailler, l'association qui peut militer pour l'environnement. Mais je vous dis, l'environnement, de la nature et de l'affaire de tout le monde. Peut-être un petit mot de la fin, Sandjana Bokori ou qui m'ont pensé dans l'histoire aussi comme un jeune avocat qui n'a mené un coup de mouin formidable, bien sûr, avec Sandjana Bokori, Anne-Sophie Julienne et aussi toute l'équipe qui est en train peut-être en termes d'expérience qu'ils vont vivre et aussi un mot de la fin. Donc, vite fait, comme je peux dire, je ne m'ai pas fait pratiquer depuis très longtemps mais déjà, c'est une opportunité extraordinaire et je n'ai pas tout pour qu'à finir cette mission, bien sûr, sans remercier Sébastien, Écosud et comment on peut dire, c'était toute une équipe. Donc, un avocat anglais qu'il y a c'est Stephen Turmans, Casey et Peter Lockley. Donc, au niveau du conseil privé, bon, avant, on avait même bien sûr une discussion avec nous. Et puis, ici, il y a Anne-Sophie Julienne et Sandjana Bokori, il y a aussi Juliana de l'association qui nous a beaucoup aidé. Donc, un grand merci à Zotou, un superbe travail sur ce cas-là et c'est pour la opportunité, bien sûr. Et comment on peut dire, déjà, c'est incroyable que vous travaillez à un dossier comme ça, non seulement parce que... Un dossier épiné. Exactement, non, mais non seulement à cause de l'ampleur, à cause privé, le council, etc., mais à cause du sujet qui est un sujet qui te démarre, que bien sûr, mon présentier peut-être un peu plus légal avec moins de beauté que Sébastien peut-être, mais c'est aussi une cause très importante pour moi et comme on peut dire, tout le monde me pensait bizarre comment on se réalise et faire des steps aussi petits ou aussi grands qu'ils autres capables. Donc, pour moi, certainement, c'était un grand plaisir de travailler dessus et j'espère que dans le futur c'est mon bonheur l'occasion de travailler au ban de ses similaires et aider à progresser un petit peu comment on se capable pour l'environnement. Et certainement, je pense que beaucoup de jeunes peut-être me sirent pour suivre ou pas et prennent le courage pour venir de l'avant. Les jeunes sont très courageux définitivement et ils peuvent vraiment être capable de mettre des étapes et poser les jalons comment nous dire à Saint-Jean-Avacoury. Sébastien Chobard, c'est peut-être le mot de la fin et aussi les futurs projets d'Écosud qui nous connaissent beaucoup de choses, beaucoup de développement et beaucoup d'informations et encouragent Ben Dimoun. Le mot de la fin, c'est qu'ils pensaient qu'ils nous ont au début d'une mobilisation et d'un changement de mentalité. Révolution écologique. On commençait en octobre 2023 à mettre en place une articulation entre sa urgence et crise environnementale et l'impact et l'aggravation qu'ils ont pu en avoir une communauté en situation de vulnérabilité. Et on pensait qu'ils nous devaient renforcer sa planchée sociale qui permette d'avoir une vie saine, une vie juste et nous devions travailler au plafond environnemental et donc pour créer ça l'espace de suéter pour l'humanité et pour nos populations. Donc, on pensait qu'ils nous devaient qu'ils parlent de ce sujet-là de plus en plus et là, il est là. Mais merci, merci à tout le monde. Merci à l'équipe d'avocats qui, sans eux, n'est pas si pour qu'il n'y a pas de bien loin. Et notre avoué français s'en va dire aussi. Bon, si ça a dit notre avoué, Anne-Sophie Julienne qui a fait un gros travail énorme avec tout le monde. et, ben oui, ils ont dit nous là et nous sereins. Nous sereins. Et merci beaucoup à vous et à votre équipe. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Vous connaissez Rising Ocean, justement, et qui nous remorise, bien sûr. C'est une plateforme qui nous crée, justement, pour un mouvement, pour un lavoir, un écologiste, un progressiste, tout un dimanche qui est vraiment content, comme on nous fait dire, la nature, nous contentons au planète à la fin de la journée. Donc, merci Sébastien Sauvage, CEO d'Ecosud, militant écosocialiste. Et bravo encore pour sa victoire là et à toute l'équipe, mais surtout pour bravo. Je me trouve en haut quand je m'ai dit que le personnel, un guerrier qui est là, qui est déterminé pour continuer à mettre sa bataille là. Merci aussi à Maître Sanjana Bacoury, très jeune. Bravo encore pour ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Et comment nous dire, je sais qu'il est pour vraiment un tremplin pour un jeune qui peut emboître ce métier légal qui est très, très noble, bien sûr, parce que je me pensais et comment on peut dire et me trouvais que ce débat-là est très complémentaire. Au final, l'aspect philosophique mais aussi légal, les deux, je fais les complémentaires, mais aussi, je te maîtrise les deux, l'aspect philosophique et l'aspect légal. Et je me sentais qu'il y avait une synergie et c'est ça qui ne fonctionnait. Donc, bravo pour le collectif et bien sûr pour la victoire. Et merci, tout le monde qui finne suivre l'émission-là. Et nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Kinevaux-Maurice et comment nous finne causer, nous finne discuter le plateau, la nature, c'est l'affaire de tout le monde. À nous tous, bien sûr, nous donnons un coup de main ensemble et désormais. Et nous n'avons pas pour payer bien sûr n'importe qui, quelque chose qu'il y a nous devraient dénoncer, nous devraient être capables sur sa planète-là ensemble. Merci, Sean, qui est très, très patient à la technique. Merci, l'équipe Rising en entier qui a aidé pour la réalisation de l'émission. Je pense à Stéphane Via, Dani-Marie, Naren, Devane Naren et aussi notre ami Steve Mounsami. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission de Kinevaux-Maurice. Merci, merci et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501